L'épistémologie Bonjour à vous, bienvenue pour cette première vidéo d'une série sur l'épistémologie. É-pi-sté-mo-lo-gy ! Alors l'épistémologie, qu'est-ce que c'est ? En première approche, on peut définir l'épistémologie en général comme la théorie de la connaissance. Il s'agit donc de savoir comment on fait pour connaître. Et vous voyez déjà que dans cette définition, il y a un redoublement. Il s'agit de connaître les opérations qui permettent de connaître. En épistémologie, on a deux pôles. D'un côté, une activité humaine. L'activité du théoricien, ou de l'observateur, ou de l'expérimentateur, qui formule des propositions, des équations, qui trifouille le réel. Et de l'autre côté, on arrive à la production de discours qui permettent de décrire, de prédire, d'expliquer des phénomènes réels. Par exemple, une équation mathématique, c'est-à-dire un ensemble de symboles écrits ou dits. Qui ont une certaine signification et des relations entre elles fournies par des opérateurs. Et capable de décrire des choses aussi différentes que le mouvement des marées, la chute des corps, ou la rotation d'une planète. Et ce rapport entre des symboles et un pouvoir de description, d'explication, ou de prédiction, et bien déjà c'est étonnant. Et c'est cet étonnement qui est au point de départ de l'épistémologie. A ce stade, on pourrait être tenté de dire, mais du coup, à quoi bon l'épistémologie ? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux plutôt séparer clairement la philosophie et la science, de façon à permettre à la science d'avancer plus efficacement ? Après tout ce qui compte, c'est que l'équation, elle décrive correctement les phénomènes, c'est pas vraiment de savoir comment elle fait pour le décrire. Ce qui compte en science, c'est que ça marche et c'est tout. L'affirmation de cette séparation stricte entre la philosophie et les sciences est un discours qu'on retrouve de façon assez courante. Il revient à défendre une sorte de calcul et tétoie qui décrirait effectivement une science positive dont l'objectif est véritablement de faire avancer les théories pour qu'elles soient les meilleures possibles. Mais il y a au moins deux bonnes raisons de faire de l'épistémologie. La première, c'est que cette différence entre la philosophie et la science, elle est un peu artificielle. Entre faire marcher quelque chose et savoir comment ça fonctionne, la différence n'est jamais parfaitement claire. Si on jette un oeil sur l'histoire des sciences, on verra que cette différence entre la science et la théorie de la science, elle a tendance à se confondre, et en particulier dans les moments de crise ou de grand renouveau de la science elle-même. D'une part, la logique, la théorie du raisonnement correct, est à l'interaction entre la philosophie et les mathématiques et a des implications dans toutes les autres disciplines scientifiques. D'autre part, au moment de la jeunesse de chacune des sciences qui existent aujourd'hui, il y a un moment de bouillonnement philosophique qui revient en général à poser la question de l'existence de l'objet particulier que la science étudie. Pour ce qu'on appelle aujourd'hui la physique, c'est l'ensemble des controverses qui ont eu lieu, de Copernic à Newton, disons, concernant la nature du mouvement. En chimie, l'époque des travaux qui s'étendent de ceux de Lavoisier à ceux de Mendeleïev marque la question de savoir quels sont les constituants fondamentaux de la réalité, les éléments premiers. En sociologie, la période qui s'étend de Karl Marx à Émile Durkheim en passant par Max Weber est fondamentale parce qu'elle va déterminer l'idée que la société n'est pas qu'un ensemble d'individus mais qu'elle a une existence indépendante. Il ne s'agit pas de faire une liste complète mais simplement de montrer par quelques exemples qui seraient parfaitement exportables par exemple à la biologie et à la psychologie qu'à chaque fois qu'une science naît, elle construit une méthode particulière et elle admet comme existant un ensemble d'objets réels. Or cette méthode est ce bestiaire des objets que reconnaît une science comme existant c'est l'objet de l'épistémologie. Donc essayez de faire une différence radicale entre la philosophie et les sciences c'est au moins quelque chose de très difficile sinon clairement d'artificiel. La deuxième raison qui justifie l'existence de l'épistémologie c'est comprendre comment notre intelligence parvient à saisir le fonctionnement de la réalité. Bah c'est fascinant quoi ! Et pour suivre le fil de cette fascination je vais commencer par présenter un peu le projet de cette série de vidéos. Au sens le plus général, l'épistémologie c'est la théorie de la connaissance. C'est-à-dire qu'on s'intéresse en épistémologie à savoir à quelles conditions on peut reconnaître un discours comme étant vrai et qu'est-ce qui justifie ce discours pour qu'on dise que c'est une connaissance et pas simplement une croyance. Un premier gros champ de questionnement c'est donc de savoir si une connaissance elle est toujours scientifique. Et si on admet qu'il y a une différence entre la connaissance en général et la science en particulier, alors on verra très rapidement qu'il y a une discipline plus particulière de l'épistémologie qui est non plus la philosophie de la connaissance mais la philosophie de la science. Dans l'ensemble de la philosophie de la science on peut distinguer quatre champs problématiques principaux. Le premier c'est quel est le but de la science ? Pourquoi on en fait ? Est-ce que la science elle existe pour nous donner une maîtrise technique efficace sur la réalité ? Est-ce que le but de la science c'est d'atteindre le saint graal de la vérité ? Ou encore, est-ce que le but de la science c'est de spécifier des relations qui sont nécessaires, qui sont toujours les mêmes ou au moins extrêmement fréquentes entre différents événements ? C'est-à-dire, est-ce que la science elle a pour but d'expliquer les phénomènes qui apparaissent dans le monde ? La deuxième grosse question de l'épistémologie c'est quel est l'objet de la science ? Est-ce que la science étudie des individus ? Ou est-ce que la science elle a plutôt pour objet des entités générales comme par exemple des lois de la nature ? Ou encore, est-ce que la science n'a simplement pour objet que des fictions qui sont utiles pour savoir comment les choses fonctionnent ? Le troisième gros champ problématique de l'épistémologie c'est de savoir est-ce qu'il y a une seule ou des sciences ? Est-ce que les différents objets et les différentes méthodes des différentes disciplines scientifiques peuvent être articulées entre elles de manière à former une chose qui serait la même dans toutes ces disciplines et qui pourrait s'appeler la science ? Ici non plus, cette liste n'est pas exhaustive mais le quatrième des grands problèmes qu'on aborde dans la philosophie des sciences c'est de savoir ce qui permet de distinguer la science de ce qui n'est pas scientifique. Est-ce qu'on peut identifier, démarquer un ensemble de discours par des propriétés qui sont en commun qui permettraient de les nommer toutes la science et qui permettraient par exemple de les distinguer d'autres discours comme un discours religieux comme un discours superstitieux ou un discours ignorant ? Ou au contraire est-ce que cette démarcation elle n'est pas vraiment possible ? Et c'est ce quatrième et dernier problème le problème de la démarcation qui va être l'objet de cette série de vidéos. Chacune des vidéos de cette série abordera soit une grande théorie soit un grand problème propre à cette question de la démarcation et pour remplir ce but je me donne un petit challenge. Ce challenge va consister à illustrer l'ensemble des propos philosophiques et des thèses qu'on examinera ensemble avec le seul exemple des théories de l'électromagnétisme qui ont été formulées au 19ème siècle. Cette vidéo est aussi une promotion d'un moment d'histoire des sciences plutôt important et assez négligé. C'est notamment un moment d'histoire des sciences qui est intéressant parce qu'il est rempli de propositions complètement loufoques qui nous apparaissent aujourd'hui très fantaisistes comme par exemple la proposition de Galvany qui soutient que l'électricité c'est l'énergie vitale. Avant de commencer remarquons une dernière précaution. Certaines des lignes que je vais suivre en construisant cet ensemble de vidéos sont dirigées par l'excellent ouvrage d'Alan Chalmers « Qu'est-ce que la science ? » qui non seulement est une excellente introduction qui est devenue un classique à cet égard pour la philosophie des sciences mais en plus dans lequel il présente sa propre position qui est une forme d'objectivisme. Ce qu'on verra très très rapidement apparaître à travers cet examen c'est que l'idée courante selon laquelle ce qui démarque la science de ce qui n'est pas scientifique c'est la différence entre le vrai et le faux. Et scientifique, ce qui est vrai et non scientifique, ce qui est faux. Or il y a des arguments assez simples qui permettent de réfuter ou au moins de remettre largement en question cette vision naïve de la science qui revient à dire ce qui est vrai c'est ce qui est scientifique et ce qui est scientifique c'est ce qui est vrai. En effet, la science a un passé et certaines des propositions scientifiques du passé ne sont plus maintenant considérées comme vraies par exemple parce qu'elles sont contradictoires avec les propositions scientifiques contemporaines. De sorte que si on ne devait considérer comme scientifique que ce qui est vrai il faudrait jeter à la poubelle toutes les propositions scientifiques du passé. Ce qu'on peut donc dire en première approche c'est que la science c'est un type d'activité. Mais alors, lequel ? Qu'est-ce que l'activité scientifique ? Pour le dire de façon très préliminaire l'activité scientifique elle implique d'une part clairement une pratique puisqu'elle a affaire aux faits. Elle recense, observe, confronte les faits entre eux mais elle est aussi une activité théorique puisque le résultat de cette pratique qu'elle a qui la met en rapport avec des faits c'est la construction de discours qui permettent de rendre compte de ces faits comme d'ensemble dans lesquels on peut formuler des régularités qui permettent de les mettre en cohérence. D'ailleurs, le cœur de l'activité scientifique il a à voir avec ces discours. Le résultat d'un travail d'un scientifique se présente sous la forme d'articles qui sont publiés dans des revues ou de conférences qui sont énoncés devant un ensemble de spectateurs et ces spectateurs vont être l'ensemble des gens qui vont permettre de formuler une critique des résultats de la science qui aura été proposée. Donc il y a une pratique de la science et une théorie de la science et c'est cette conjonction de ces deux dimensions qui semble la caractériser. Mais s'il n'y a pas de science sans théorie il est clair qu'il existe des théories qui se passent de science. Il est d'ailleurs intéressant de remarquer que les définitions qu'ont données les épistémologues de la science se sont très souvent constituées par rapport à un genre de discours à un genre de théorie qui était opposé. C'est par opposition à ces types de théories qu'on a pu définir la science. Il est donc intéressant d'étudier les contraires de la science pour justement commencer à envisager où on peut placer une démarcation. Parmi ces contraires qui ont servi par séparation, par distinction à définir la science on notera par exemple les sophistes c'est-à-dire cet ensemble d'hommes politiques qui tentaient d'obtenir l'adhésion des citoyens par leur discours en particulier dans l'antiquité gréco-romaine. La superstition et l'attachement aux auteurs du passé est une autre des figures de ces contraires de la science en particulier dans la philosophie et de la modernité. Enfin, probablement qu'un des adversaires contemporains de la science c'est la métaphysie. Cet ensemble de contraires ont permis à la science de se démarquer en tant qu'activité distincte et particulière. Le problème alors est de savoir quelles sont les marques qui démarquent la science. En quel sens la pratique scientifique permet un type de discours qui par ses propriétés peut objectivement être distingué des discours qui sont non scientifiques. Qu'est-ce qui démarque la science de ce qui n'est pas scientifique ? La réponse à cette question qui est la plus couramment donnée c'est que la science elle est objective. Elle colle aux faits et elle est une description précise des faits. Et cet inductivisme c'est la thèse qu'on va examiner dans cette première vidéo. Ce que défend l'inductivisme c'est que dans les discours non scientifiques il y a toujours un élément qui provient de l'être humain qui se surajoute à la réalité et qui conduit le discours à perdre la capacité justement à décrire correctement les faits. Ça peut être des sentiments des préjugés ou des intérêts mais cette surcharge de quelque chose qui provient de l'être humain conduit le discours à nous tromper sur les faits. L'activité scientifique commencerait donc par une forme de dépouillement une forme d'assaise dans laquelle le scientifique devrait apprendre à ne plus projeter ses sentiments ses préjugés et ses intérêts sur les faits. L'objectif de l'inductivisme c'est donc de retrouver les faits tels qu'ils sont en portant sur eux un regard neutre. On trouve un exemple de la manière dont notre subjectivité peut imprégner nos discours dans l'enthousiasme pour la science qui a eu lieu au XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle est en effet un siècle de bouillonnement dans les résultats de la science. La montgolfière est inventée ainsi que la machine à vapeur les machines sont introduites dans les manufactures pour augmenter la productivité de sorte que la science acquiert véritablement une fascination pour le public. Et c'est dans le contexte de cette fascination collective que va naître le mesmérisme. Franz Anton Mesmer est un médecin du XVIIIe siècle qui est né dans l'actuelle Allemagne. Il est l'initiateur du courant intellectuel qu'on appellera le mesmérisme et qui prétend découvrir dans l'électricité et le magnétisme la source de la vie et un instrument médical. On peut guérir certaines maladies affirme le mesmérisme grâce à l'électricité et au magnétisme en particulier dans la mesure où le magnétisme est susceptible d'être manipulé maîtrisé par les mains de manière à transférer son pouvoir de guérison à la personne malade. Depuis l'Antiquité le phénomène magnétique fascine. Découvert d'une part comme capable de produire certaines étincelles à partir du frottement de l'ambre et d'autre part comme capable de déclencher des décharges provenant de certains êtres vivants comme les rétorpilles ou les anguilles électriques, il semble qu'il y ait une force qui existe dans la nature et qui soit capable de se distinguer des autres par les pouvoirs dont elles disposent. Au XVIIIe siècle, au moment où Mesmer écrit, il a été de plus découvert qu'un dispositif électrique qui s'appelle la bouteille de l'aide est capable de déclencher une contraction des muscles chez un être vivant, en particulier une grenuille de dissection. La bouteille de l'aide est une bouteille dans laquelle il y a de l'eau et à travers son bouchon en liège, une tige en métal permet de faire jonction entre l'extérieur de la bouteille et l'intérieur de la bouteille où se trouve l'eau. On peut charger une bouteille de l'aide en utilisant une machine électrique, un dispositif qui produit par frottement de l'électricité statique. Or, ce qu'on découvre au XVIIIe, c'est que si on touche une bouteille de Schleid qui a été chargée avec les deux mains, on ressent, on éprouve un choc extrêmement violent. Et la violence de ce choc produit l'idée qu'il y a dans l'électricité quelque chose qui a à voir avec la force vitale, avec l'énergie dont vient toute vie. C'est dans le contexte de cet enthousiasme scientifique renouvelé par l'électricité que Mesmer écrit son Mémoire sur l'électricité animale en 1779. Dans ce texte, Mesmer propose de concevoir le magnétisme et l'électricité comme un fluide qui traverse tout l'univers et qui est la cause dernière de la totalité des mécanismes physiques et chimiques. Dans la mesure où le magnétisme est un phénomène qui affecte la vie, un être humain est capable de manipuler ce phénomène notamment pour induire des effets médicaux. C'est la raison pour laquelle Mesmer va commencer à faire en public des tentatives de manipulation magnétique de manière à pouvoir soigner des patients malades. Mesmer ritualise ses séances publiques en les accompagnant d'une lumière tamisée, d'une musique douce et envoûtante et d'un jeu de regard qui doivent conduire le patient à adopter une attitude de semi-éveil. Et c'est dans cet état de semi-conscience qu'il prétend pouvoir soigner les malades. Très rapidement, une controverse va éclater autour de Mesmer qui va être considérée comme un charlatan et évincée des sociétés mondaines et savantes du XVIIIe siècle. Mais on peut identifier dans le Mesmerisme l'ensemble des caractéristiques contre lesquelles l'inductivisme se constitue. C'est la possibilité de la découverte d'une panacée, d'un médicament total qui motive Mesmer. D'autre part, l'électricité y est présentée comme la cause dernière de toute chose, comme le Graal de la vérité, comme ce qui permettrait de tout expliquer. On trouve ici, d'ailleurs, dans cette prétention à la découverte d'une cause totale, d'une cause universelle, un point de jonction, de confusion entre l'activité scientifique et l'activité religieuse. Les réunions publiques de Mesmer lui permettent d'acquérir une notoriété importante à Paris, ainsi qu'une rémunération substantielle, de sorte que la personne du magnétiseur finit par acquérir des caractéristiques réservées, ésotériques, au contraire du projet original qui était de faire du magnétisme une technique qui aurait pu être utilisée par tous les médecins après simplement un apprentissage comme n'importe quelle autre technique. Les intérêts et les sentiments personnels imprègnent donc l'ensemble du discours de Mesmer et c'est précisément contre cela que va commencer à travailler un autre scientifique italien qui s'appelle Luigi Galven. Le problème qu'incarne donc Mesmer, c'est que nous avons tendance à projeter, à diffuser nos propres états subjectifs sur la réalité. Bacon, le philosophe qui incarne le plus clairement l'inductivisme classique, écrit dans son livre principal le Novum Organum la chose suivante. L'œil de l'entendement humain n'est point un œil sec, mais au contraire, un œil humecté par les passions et la volonté. Ce qui enfante des sciences arbitraires est toute de fantaisie. Car plus l'homme souhaite qu'une opinion soit vraie, plus il la croit aisément. Il rejette donc les choses difficiles parce qu'il se lasse bientôt d'étudier, les opinions modérées parce qu'elles rétrécissent le cercle de ses espérances, les profondeurs de la nature parce que la superstition lui interdit ces sortes de recherches, la lumière de l'expérience par mépris, par orgueil et de peur de paraître occuper son esprit de choses basses et périssables, les paradoxes parce qu'ils redoutent l'opinion du grand nombre. Enfin, c'est en mille manières, quelquefois imperceptibles, que les passions modifient l'entendement humain, en teignent, pour ainsi dire, et en pénètrent toute la substance. Il est assez courant de dire que l'amour nous fait voir la vie en rose ou que la colère nous fait voir rouge. Ces expressions relèvent simplement que nos émotions ont tendance à altérer notre jugement. Et c'est cette idée que soulève Bacon dans le texte qu'on vient de lire, à savoir que la pensée normale de l'être humain est facilement rendue délirante, qu'il y a quelque chose de délirant dans l'esprit humain et ce délire y provient en particulier de nos émotions. Le remède est donc le suivant. Pour parvenir à produire une science qui soit droite, il faut parvenir à faire une assaise, à se défaire de cette tendance de nos émotions, à modifier notre vision du monde pour pouvoir le saisir non plus baigné par notre subjectivité, mais véritablement objectivement. Le premier moyen d'atteindre cette objectivité, ça va donc être une lente, patiente et prudente observation des faits. L'idée de l'objectivisme, en premier lieu, c'est que la science commence avec l'observation. Et le travail de Galvany va clairement être une tentative de vérification de l'idée selon laquelle l'électricité est une force vitale. Le commentaire sur les forces électriques dans les mouvements musculaires qu'il publie en 1791 est le résultat de plus de 10 ans de recherche menée exactement sur ce point, puisqu'il commence à travailler sur l'électricité animale en 1780, avec deux outils principaux, la bouteille de l'aide dont nous avons parlé tout à l'heure, et la dissection de cuisses de grenouilles. Le fait que Galvany ait passé 10 ans à faire des recherches pour essayer de vérifier cette thèse est un bon exemple de la sorte de rigueur opiniâtre qui caractérise l'inductivisme. Les faits, les faits, les faits, et encore les faits. Voilà l'inductivisme. On peut donc préciser les énoncés qui caractérisent la méthode inductiviste. D'abord, le nombre d'observations qui permettent de formuler une théorie doit être extrêmement élevé. Et c'est le grand nombre de ces observations qui est le garant de leur objectivité. D'autre part, pour vérifier une proposition scientifique, il faut l'avoir éprouvé dans un grand nombre de conditions différentes. C'est la capacité à faire varier les conditions dans lesquelles l'énoncé est valide qui va donner à l'énoncé sa puissance de généralité. Et donc faire varier ces conditions, c'est exactement se donner la capacité de restreindre, de limiter les conditions de validité de l'énoncé. Le troisième point qui caractérise la méthode inductiviste, c'est l'idée qu'aucun fait d'expérience ne doit contredire un énoncé scientifique. L'inductivisme est donc principalement une méthode qui consiste à passer du particulier au général. C'est-à-dire que c'est le raisonnement inductif qui donne à l'inductivisme son nom. Le raisonnement inductif, c'est un raisonnement par accumulation, si l'on veut. On peut établir que tous les corbeaux sont noirs, à condition que la totalité des corbeaux que l'on a observés sont noirs. Et si l'on trouve des corbeaux qui ne sont pas noirs, alors on doit les évacuer en identifiant les conditions qui font qu'ils ne sont pas noirs de la règle générale qu'on est en train de formuler. C'est donc l'accumulation des faits particuliers qui permet de formuler des règles scientifiques. Toute la difficulté de l'inductivisme, c'est d'identifier précisément les conditions de validité de ces propositions. Et à cet égard, les recherches de Galvani sont vraiment exemplaires. L'expérience typique autour de laquelle Galvani va construire l'ensemble de ces observations. C'est donc le déclenchement d'une décharge électrique à partir d'une bouteille de l'aide sur l'abdomen et les jambes d'une grenouille disséquée. Si la décharge électrique déclenche une contraction musculaire, alors les conditions de l'expérience vont confirmer la thèse de Galvani, à savoir l'électricité animale. Notons que Galvani ne soutient pas seulement que l'électricité peut déclencher un mouvement musculaire, mais que l'électricité joue un rôle dans tout mouvement musculaire et donc il y a bien une électricité animale dans ce sens-là. La première observation qui va véritablement déclencher le travail de recherche de Galvani est faite par un de ses étudiants. Sans y faire attention, un des étudiants de Galvani est en train de faire la dissection d'une grenouille à proximité d'une bouteille de l'aide. Proximité telle qu'une décharge électrique va se déclencher de sorte qu'au moment où l'élève va poser son scalpel sur les cuisses de la grenouille, la contraction des muscles va se déclencher. Ce qui est extrêmement frappant ici, c'est le déclenchement d'une contraction musculaire sans contact. Et c'est cette absence de contact qui rend extrêmement importante cette observation-là. Elle est intéressante parce qu'elle suggère une relative indépendance entre le déclenchement de la contraction musculaire et la présence extérieure de l'électricité. Elle semble donc confirmer l'hypothèse de Galvani et c'est cette piste-là qu'il va éprouver ensuite. Notons que c'est le contact du scalpel qui compte ici. Donc la première chose qu'il va faire, c'est faire varier les objets qui sont en contact pour identifier quel type d'objet déclenche la contraction musculaire. Il va remarquer qu'en retournant le scalpel, en utilisant le bout d'os qui sert pour le manche, la contraction n'est pas déclenchée. Par conséquent, il va pouvoir identifier que ce sont les métaux qui sont à la source, par leur contact, du déclenchement de la contraction musculaire. Mais cela n'est pas suffisant pour comprendre l'absence de cause, pour comprendre le fait qu'il y ait un déclenchement de contraction musculaire alors que la grenouille est morte, c'est le résultat d'une dissection, et l'éloignement de la bouteille de l'aide. Comment l'électricité avant présente dans la bouteille peut-il passer sans qu'il y ait de conducteur direct entre la tige de métal de la bouteille de l'aide et les cuisses de grenouilles de l'un à l'autre ? Galvany va donc faire varier ce paramètre en mettant notamment les cuisses de grenouilles sous verre, le verre étant un isolant et en faisant le vide d'air sous la cloche de manière à éviter que l'air conduise l'électricité, et il va s'apercevoir que la cuisse de grenouille déclenche une contraction même si elle est isolée par le verre et l'absence d'air de la bouteille de l'aide. Il se pourrait alors que le dispositif de la bouteille de l'aide, par exemple parce qu'il a été lui-même en contact avec des êtres humains, soit la cause de ce déclenchement à distance. Il faudrait donc une source d'électricité qui ne soit pas une bouteille de l'aide pour pouvoir éprouver cette hypothèse-là. Et c'est ce que Galvany va essayer d'envisager à partir de l'électricité dite atmosphérique, c'est-à-dire de la foudre. Il va donc produire un dispositif de type paratonnerre sur sa terrasse et faire passer un fil électrique à proximité d'une cuisse de grenouille pour voir si l'expérience fonctionne. Galvany observe cette fois encore que l'électricité atmosphérique déclenche effectivement le mouvement de contraction musculaire dans les cuisses de grenouilles. Mais si effectivement il y a une électricité animale qui est indépendante de l'électricité extérieure, ce que semble indiquer l'absence de contact entre la source électrique et les cuisses de grenouilles, alors il doit être possible de déclencher le mouvement de contraction musculaire en l'absence de source électrique extérieure. C'est la raison pour laquelle Galvany a, sur toute la durée de son expérience, tenté de faire varier les conditions du contact entre l'objet et la cuisse de grenouille pour savoir si certaines pouvaient déclencher, en l'absence de conducteur, le mouvement musculaire. Et c'est à la suite de ces expériences sur l'électricité atmosphérique que Galvany, sur sa terrasse, va réussir à déclencher un mouvement de contraction musculaire en l'absence d'électricité extérieure. Il est remarquable que pendant que Galvany faisait ses expériences sur l'électricité atmosphérique, il stockait sur un fil à l'extérieur, attaché par des crochets en cuivre, les grenouilles disséquées qui l'utilisaient. Or, cette proximité entre les grenouilles stockées et la foudre lui avait permis d'observer à plusieurs reprises le déclenchement du mouvement musculaire, précisément dans ce contexte-là. Mais il avait aussi observé accidentellement que parfois le mouvement se déclenchait sans même qu'il y ait de foudre présente. Il attribuait d'abord ce mouvement à une conservation de l'électricité exactement de la même manière que c'est le cas dans la bouteille de l'Aïd. Il fallait donc produire des conditions d'expérience qui permettent d'évacuer la condition de conservation d'électricité. Et c'est ce qu'il a fait précisément en utilisant des morceaux de cuivre. Il a connecté différentes parties des cuisses de grenouilles petit à petit, progressivement par des expériences répétées un grand nombre de fois, avec des morceaux de cuivre. Et c'est au cours de ces expériences-là qu'il a découvert le déclenchement du mouvement de contraction sans source d'électricité extérieure. Cette nouvelle condition semble être la plus pertinente pour Galvanie, parce qu'elle semble isoler un phénomène électrique en l'absence de source électrique par un mouvement de contraction animale et donc établir la réalité de l'électricité animale. Galvanie fera varier les métaux et parviendra à montrer que les deux métaux qui déclenchent le plus sensiblement ce mouvement de contraction sont d'une part l'étain et d'autre part le cuivre. Mais peu importe, il considère les métaux à ce moment-là comme des conducteurs d'une électricité qui se trouvent déjà dans l'animal. Lorsqu'il publie son mémoire sur les forces électriques dans le mouvement musculaire, Galvanie peut donc établir avec un très très grand nombre d'observations laborieusement obtenues le fait qu'il y a bien une électricité animale. Ce que permet donc de comprendre l'inductivisme, c'est que le discours scientifique n'est pas qu'un discours. C'est un discours qui résume une pratique, et une pratique parfois longue et laborieuse, d'accumulation de faits. Et c'est précisément cette charge factuelle du discours qui le rend scientifique. C'est parce que d'une part, un immense nombre de faits permet de formuler une idée générale. D'autre part, que la variation rigoureuse des conditions de validité de l'énoncé général permet d'évacuer tous les énoncés dans lesquels il est faux, qu'on peut effectivement dire d'une théorie qu'elle est scientifique. Pour l'inductivisme, c'est donc la charge factuelle qui permet d'identifier un discours comme étant scientifique. Mais en 1792, un autre scientifique, Alexandro Volta, auquel on doit le nom d'une unité de mesure et l'invention de la pile voltaïque, va lire le mémoire de Galvani et le trouver complètement fascinant, au point qu'il va y consacrer ses propres travaux. Dans la prochaine vidéo, on verra que ce que montre Volta, c'est que le cercle dans lequel Galvani a conduit ses expériences est trop restreint. Une controverse va éclater entre Volta et Galvani, et Volta sortira vainqueur de sa controverse en montrant qu'en réalité, les observations faites par Galvani dépendent du cercle restreint de l'électricité animale. S'il avait fait ses expériences sur l'étain et le cuivre indépendamment de l'électricité animale, Galvani aurait en effet vu que l'étain et le cuivre n'étaient pas les conducteurs de l'électricité, mais qu'ils faisaient partie d'un dispositif de production de l'électricité, d'une protopile électrique. Ce qu'indique ce défaut que montrera Volta dans la méthode de Galvani peut être interprété précisément dans un défaut dans la méthode inductiviste elle-même. En effet, la méthode inductiviste est une méthode qui cherche à vérifier des énoncés qu'elle a déjà acquis. Et en ce sens, c'est une méthode vérificationnelle. Ce qu'on remarquera la prochaine fois, c'est qu'il y a des biais, comme le biais de confirmation, qui semble empêcher la méthode inductiviste de bien décrire l'activité scientifique.